Évidemment, sur l'horizon de l'hindouisme, quitté pour Ucha, pour Prakriti, parlons français, quitté cette dimension matérielle pour s'enfoncer dans les énergies plus subtiles, les cohérents. Et cohérent puisque ce sont les énergies qui sont divines, nous sommes dans un naturalisme où les énergies immanentes sont divines, donc c'est tout à fait cohérent. Mais est-ce cohérent pour nous, chrétiens ? Car, et du coup je vais aborder indirectement une question qui porte sur la méditation en pleine conscience et les autres qui fleurissent beaucoup aujourd'hui. Bien, prenons la sophrologie, encore une fois ce n'est pas un jugement sur ces méthodes, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elles proposent et que pouvons-nous en dire. L'état sophronique par exemple, et la plupart de ces méthodes le décrivent de la même façon. C'est l'état entre la veille et le sommeil. Et vous savez, celui qui était inilo temporé, mon gourou aux Indes, pointait déjà il y a 50 ans et il montrait déjà, c'est ça l'état qu'il faut obtenir. Il y a l'éveil et puis quand vous dormez vous avez perdu conscience. Entre les deux, il y a un moment où nous n'avons pas encore tout à fait perdu conscience et nous ne sommes plus, qu'est-ce que j'ai dit, pas perdus et plus tout à fait conscients. C'est-à-dire nous sommes dans une sorte d'entre-deux où nous ne réfléchissons plus et il y a une sorte d'état intermédiaire. Il est très rare qu'on l'expérimente spontanément. Or c'est cet état que les techniques essaient de développer. C'est un état de transe, c'est un autre mot et ça n'a rien de négatif comme terme. C'est un état où mes activités psychiques sont suspendues, je suis sans activité au niveau du jeu personnel, il n'agit plus et je suis simplement là. Alors évidemment si vous poussez cela jusqu'au bout, c'est une expérience d'être sans référer à un sujet personnel. Et là nous sommes dans un état, si on y est vraiment carrément, on pourra dire qu'on est dans le samadhi à ce moment-là. Mais vous voyez cette expérience-là qui est recherchée et qui est en quelque sorte une sortie de ma condition humaine habituelle. Alors sans poser de jugement, même d'évaluation, sur ces états de conscience modifiés, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, état de conscience modifié, on devrait dire état de conscience dilué, parce que conscience c'est présence à moi-même dans mon acte de savoir. C'est donc un jeu qui s'affirme. Et là c'est des états où le jeu n'est plus là, c'est des états de conscience dilués. Bien, sont-ils compatibles avec le dessein de Dieu sur nous ? Le Seigneur nous a créés esprits incarnés. Je ne suis pas un ange, je suis un esprit mais chargé d'animer un corps matériel. Et j'ai reçu une intelligence et une volonté pour l'utiliser, pour m'en servir, pour accomplir ma mission ici-bas. Et si j'écoute bien ce que me dit la révélation, ce que me dit la tradition, et ce que me disent les saints, Séraphine de Sarov et compagnie, notre mission c'est quand même de spiritualiser la matière. C'est d'accueillir l'Esprit Saint dans notre cœur, dans notre âme et jusque dans notre corps. Jésus transfiguré sur le tabord nous montre le projet anthropologique. Saint Thomas dit, nul autre que l'homme ne pouvait accomplir ce dessein de Dieu, car l'ange n'est pas incarné, l'homme est un esprit incarné. Il peut recevoir dans son esprit l'Esprit Saint et spiritualiser la matière et ainsi la ramener à Dieu. Nous sommes les grands prêtres de la création. Alors pourquoi fuir cette condition humaine ? Pourquoi sortir de notre condition matérielle ? Refuser nourriture, etc. Là c'était pour séparer la matière et retourner dans les plans énergétiques. Mais que je sache Jésus, il a mangé comme vous et moi, il ne s'est pas nourri de prana. C'est lui notre maître. Il a assumé notre condition charnelle jusqu'au bout, jusque dans la mort. Il n'a pas voulu y échapper. Je dis bien, je comprends ces techniques sur l'horizon du bouddhisme ou de l'hindouisme. Là c'est cohérent, on se fond dans une énergie universelle, parce que le jeu et le tu sont des illusions, la matière est un obscur. Mais si je reviens dans mon christianisme, je me dis, faut-il chercher ces états de trans, d'extase, où le je n'ai plus là, alors que Jésus vient justement pour me dire, toi viens, suis-moi. Et c'est en tant que je que j'ai un choix à faire. Et tout ce que tu auras fait aux plus petits, c'est à moi que tu l'auras fait. Il me demande au contraire de m'engager jusqu'aux périphéries, dit un certain François aujourd'hui. C'est-à-dire jusqu'aux humanités les plus pauvres, les plus enfoncées dans la matière. Avec toute la souffrance que cela peut indiquer. C'est là où Jésus nous envoie, et non pas dans un retrait vers les sphères. Ça me rappelle, en vous parlant, je me souviens du gourou qui disait à une jeune fille, qui lui demandait, je voudrais devenir infirmière. Il lui disait non. Non, parce que vous allez vous approcher des malades et ça va vous donner un mauvais karma. Voilà, on n'est pas dans la même perspective. C'était cohérent dans sa doctrine. À lui, c'est clair. Parce que le malade assure son karma pour les mauvais actes avant. Donc il faut éviter, quand on est arrivé à un certain degré de purification intérieure, il faut éviter ses contacts. À chacun son karma. Toi, ce n'est pas ça pour toi. Dans cette incarnation-ci, on voit bien que ce n'est pas du tout le même contexte. Jésus, au contraire, il touche le lépreux. Et saint François embrasse le lépreux. Voilà, je veux simplement, il ne s'agit pas de juger, d'évaluer, dire c'est bon, c'est mauvais. Essayons d'être cohérents. Si nous avons reçu le message de l'Évangile, et si parmi cette fultitude de propositions spirituelles, nous disons, oui Seigneur, cet abîme dans mon cœur, c'est toi Jésus, chemin, vérité, vie que je veux suivre et me laisser combler. Eh bien, il faut rester sur cette voie-là. Et ne pas se perdre, s'égarer dans des chemins qui, sans être fortement mauvais, ne correspondent pas à ma quête. Je ne peux pas prétendre être plus proche, me préparer à la prière, en me mettant dans un étrat où le jeu se dilue, puisque la prière c'est une rencontre. Bien sûr, je sais bien qu'il y a un moment où elle se termine dans le silence. Mais c'est le silence d'une présence, comme deux amoureux qui se regardent et qui n'ont plus rien à dire. et ne se disent surtout plus rien pour ne pas briser l'onction de la rencontre, de la plénitude quand le regard suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501